Allez, je voulais vous faire quelques vidéos en mode été, on va commencer avec une vidéo sur les actions américaines que je plévisite, attention pour un mode trading, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les meilleurs lames du tiroir, ce n'est pas forcément des trucs à conserver, ad vitam aeternam, etc. Ce sont des actions que j'aime bien parce qu'elles sont dynamiques. Attention, la plupart d'entre elles sont aussi dans des tendances baissières. Donc ce qu'il faut intégrer, si vous voulez, c'est que quand on est dans des actions qui sont dans des tendances baissières, ce qu'on essaie de jouer, c'est les rebonds techniques, ce n'est pas donné à tout le monde, donc il faut essayer de faire la part des choses en fonction de son profil. Et après, quand on a des actions qui sont haussières, voire en mode exponentiel, ce qu'on attend, c'est plutôt des pullbacks assez puissants et pouvoir se repositionner parce qu'on part du principe que la première correction est achetée sur ces valeurs-là. Donc j'ai juste fait un classement, mais il n'y a pas vraiment un ordre de préférence. J'ai juste couché sur le papier, on va dire, les titres qui m'intéressent le plus, probablement sur les prochaines semaines, les prochains mois, pour des raisons d'élection, pour des raisons de secteurs qui sont malmenés pour tenter des rebonds. C'est plus pour un profil dynamique. Donc on va attaquer. En gros, j'ai le solaire en premier lieu, je vous ai mis directement le code de ces valeurs US. Bon, il y a du First Solar, il y a du One Phase, il y a du Next Day Energy, du Sun Run, du Sun Power, du Solar Edge, etc. Mais en gros, c'est les titres qui vont m'intéresser le plus pour jouer le solaire. Ça n'empêche pas d'aller chercher d'autres titres. Puis on en a pas mal en Europe aussi. Mais globalement, ce que l'on voit, c'est que tout ce qui est lié à l'énergie verte, c'est un petit peu fait déglinguer ces derniers mois. C'est peut-être pas terminé, bien entendu. Et ce que vous devez comprendre, c'est le cycle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir en effet sur ces valeurs-là un avenir entre guillemets radieux, vous vous retrouvez à un moment donné ou un autre en surcapacité. Il y aura des boîtes qui ne sont pas rentables, qui vont faire faillite ou des fusions acquisitions. Bref, il va y avoir une concentration. Donc vous avez une correction passagère du fait qu'en gros, le marché a un petit peu trop anticipé la courbe d'adoption par rapport à la réalité. Quelque part, c'est ce qu'on peut se dire également sur l'intelligence artificielle, on le verra plus tard, mais à un moment donné ou à un autre, le marché peut très bien se dire, oui, c'est l'avenir, c'est inconditionnel. Mais il peut y avoir une phase, une phase de cycle où justement on se retrouve avec tout le monde qui a appuyé sur le champignon comme des bourrins pour pouvoir éviter de louper le virage. On se retrouve à un moment donné avec de la surproduction, de la surcapacité parce qu'on a une normalisation de la demande. Ça ne veut pas dire que le truc est ajouté à la poubelle, ça ne veut pas dire que l'avenir est tout de suite à remettre en question, c'est juste que au lieu d'avoir une courbe, si vous voulez, d'adoption et de consommation comme pour les voitures électriques qui est en mode exponentiel à un angle, je ne sais pas, de 45 degrés, vous êtes à un angle un petit peu plus inférieur à 40 degrés. Et ça, ça donne des perspectives qui sont bien différentes au marché, ça donne des perspectives de résultats bien différentes pour un certain nombre de valeurs et le marché sanctionne ce genre de choses-là. Donc ne l'ommettez pas, c'est une question de cycle également. On peut très bien avoir de très bonnes vues à long terme sur un certain nombre de secteurs d'activité, mais le marché peut très bien avoir mis la charrue avant les bœufs et se dire à un moment donné que la courbe de croissance exponentielle que vous entendez sera un petit peu moins exponentielle et donc il faudra revaloriser. Mais toujours est-il, pour moi, les semi-conducteurs et la tech, ça reste inconditionnel, mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver avec une raison particulière où le marché va utiliser un prétexte pour se dire, ah, ma demande est peut-être un peu moins exponentielle que ce que j'avais prévu et donc du coup, je vais s'aborder et je vais sabrir un petit peu un certain nombre de valorisations sur ces boîtes-là. Il y aura les plus résilientes qui vont en profiter pour racheter les compétiteurs, etc. Donc voilà, ça fait partie de la concentration d'un marché après un boom également. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez sain, mais il ne faut pas l'ommettre que justement ça peut arriver. L'uranium, pour moi, et le nucléaire, ça reste quelque chose à mettre sur le devant de la table, c'est-à-dire que quand on parle énergie, il faut bien penser que le solaire, oui, c'est l'avenir, etc. Mais si vous voulez, c'est le coup d'après. Je pars du principe qu'entre le pétrole et le solaire, vous avez quand même au milieu le nucléaire qui revient sur le devant de la scène et le gaz naturel. Donc ce sont deux secteurs qui ne sont pas à omettre. Et ici, je vous ai mis les actions pour moi que je trouve les plus intéressantes sur le marché américain. Alors certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles sont des actions qui sont canadiennes. Vous avez aussi pas mal de producteurs en Australie, pas mal de producteurs en Afrique. Mais bon, en gros, sur les US, on peut acheter directement des ADR et c'est plutôt pas mal comme ça. Juste, je vais passer les tankers et le pétrole. Je vous ai mis un certain nombre de tankers et de pétrolières qui sont pour moi très intéressantes à l'avenir pour une raison de valorisation, mais aussi pour aller taper sur du gaz naturel, ne pas oublier le charbon également. Le charbon sera le premier à être disrupté, mais en attendant, je veux dire, il continue à être grandement publicité, notamment par les pays émergents. Ça ne les empêche pas d'investir drastiquement dans les énergies renouvelables et notamment le gaz naturel qui n'est pas une énergie renouvelable, mais qui est pour moi le point central. Donc on n'oublie pas du antéro-ressource, du BTU, etc. Ce genre de choses. Et Tidewater, pour celles et ceux qui s'en souviennent, un truc dont on avait parlé à l'époque où déjà je vous avais dit, le nucléaire, le pétrole et le gaz naturel à ne pas tuer, 2019-2020, et puis on avait certainement refait un point uranium en 2021. Pour moi, ça reste toujours les mêmes points comme pour les utilities. Ne pas sous-estimer que, voilà, on parle de tech, on parle de semi-conducteurs, on parle de gains de productivité, d'intelligence artificielle. Vous pouvez parler également de Bitcoin, ce que vous voulez, mais tout ça, ça a besoin d'un truc, c'est les infrastructures énergétiques et donc de l'électricité. Et il faut bien produire, et malheureusement, ou heureusement, peu importe, ça dépend où on se trouve, il faut bien constater si vous voulez qu'à un moment donné, on a beau avoir un mix énergétique qui est de plus en plus tourné vers le vert, comme vous avez besoin de plus en plus d'énergie, vous avez quand même une demande qui se maintient au niveau de vos hydrocarbures et de votre énergie entre guillemets sale. Donc ça aussi, il ne faut pas l'ommettre si vous voulez, parce que les demandes en énergie mondialement continuent d'augmenter. Vous avez beau vous dire que votre part de pétrole baisse dans votre mix énergétique, la demande monte quand même, parce que le total de votre énergie nécessaire et demandé continue de croître. Donc ça aussi, c'est quelque chose à vraiment pas négliger, même si les mix énergétiques des pays, en effet, évoluent vers la transition énergétique. La demande est tellement forte, si vous voulez, il continuera d'être tellement forte, même si vous tapez une récession dans l'année à venir, il ne faut pas omettre que d'un point de vue mondial, on a un certain nombre de pays émergents qui sont pragmatiques aujourd'hui et qui, dans leur mix énergétique et dans leurs investissements, certes, sont en train de pousser les investissements vers l'énergie verte, mais ne laissent pas quand même de côté le charbon qui a encore, on va dire, je dirais une dizaine d'années devant lui. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est tout ce qui est retail. Bon, j'ai du deck, du on, du crocs, du victoria secret, mais on pourrait pousser évidemment beaucoup plus loin, mais je pars du principe que je garde des actions qui sont soit dans des très belles tendances exponentielles parce que je veux jouer des deltas, soit dans des tendances paissières, là aussi pour jouer delta. Donc on est vraiment sur une liste dynamique. Donc évidemment, dans les commentaires, vous pouvez rajouter les actions qui vous intéressent, mais on n'est pas là sur des actions purement de qualité. On reste sur une liste, si vous voulez, de titres à gérer de manière dynamique. Les courtiers. Alors j'ai mis un petit peu de tout là-dedans. Vous avez des courtiers comme Robinhood, vous avez des courtiers comme Coinbase, Interactive Broker, Futu, qui est un truc chinois. Il y en a d'autres aussi, bien entendu, mais bon, j'essaye de garder la liste, on va dire, le plus réservée. Je suis beaucoup de titres, mais essentiellement, je tourne autour de cela. Au niveau des cryptos en pur et dur, donc qui ne sont pas des courtiers micro-stratégies, CLSK, je ne me souviens plus le nom, Marathon, mais voilà. Là, en gros, ce que vous devez bien comprendre, c'est que si je me réfléchis en termes d'un mineur de Bitcoin, mon avenir n'est pas radieux. Puisqu'à chaque fois que je vais avoir des splits, justement, de Bitcoin, mon coût pour fabriquer le prochain Bitcoin, pour créer le prochain Bitcoin est de plus en plus cher. Donc à un moment donné, si vous voulez, je me retrouve avec un coût de production qui est aux alentours des 50 000, 55 000 dollars par Bitcoin et on y est revenu. Donc en gros, je ne gagne plus d'argent. Donc la seule échappatoire pour tous ces mineurs qui ont les ressources informatiques, c'est de migrer sur de l'intelligence artificielle actuellement. Donc en gros, c'est là-dessus. Sinon, la plupart des mineurs, je dirais pure Bitcoin, vont commencer, je dirais, à rentrer dans les vaches maigres. Et pour moi, leur échappatoire, c'est de migrer justement vers l'utilisation de leurs ressources informatiques pour de l'intelligence artificielle. Les restaurants, alors là aussi, moi, je ne suis pas pro pour acheter des restaurants, etc. Mais force est de constater que les CAVA, Chipotle et compagnie sont partis en hausse exponentielle. Donc ce qui va m'intéresser, c'est plus de sa première correction et jouer les rebonds. Je pars du principe que le marché ne se retourne pas à la baisse d'un seul coup. Donc ces actions-là, elles m'intéressent, si vous voulez, non pas pour les payer tout de suite. En plus, comme pour Chipotle, par exemple, ils ont fait un regroupement d'actions, un split. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect dynamique. C'est à un moment donné, vous allez avoir un ProRata et on va pouvoir acheter ce ProRata pour jouer des rebonds assez intéressants. Les semi-conducteurs, bon, je ne vous apprends rien. Les Nvidia, les Qualcomm, les Broadcom, etc. SMCI, NVTS. J'en ai rentré quelques-unes qui sont plus petites là-dessus, comme NVTS. La cybersécurité, CrowdStrike, Snowflake. Après, les paiements, Paypal, vous avez même du Zoom ici. FTNT, IBM, MongoDB, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Du Qualys aussi qui m'intéresse. Il y a du Zenscaler, du Epam. Il y a pas mal de trucs. Du Jumea. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est du e-commerce qui est assez intéressante. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de choses ici, d'un point de vue, on va dire, j'englobe large la tech, qui sont pour moi des valeurs que je trouve intéressantes. Mais certaines d'entre elles sont dans des belles tendances haussières. Et donc, on joue, si vous voulez, on en donne les corrections pour essayer de jouer les rebonds. Et d'autres sont encore dans des tendances baissières, etc. Donc, ce que l'on attend, c'est d'avoir les retournements sur ces valeurs qui se mettent en place. Mais pour moi, ce sont celles qui sont les plus dynamiques. Donc, ce sont celles que je vais trader, on va dire, le plus avec un petit peu de plaisir. Pour certaines d'entre elles, comme Qualys, avec un petit fond de fondamentaux, bien sûr, il y a toujours un petit fond de macro ou de fondamentaux derrière. Mais ça reste des titres qui bougent pas mal. Et au niveau des minières, donc là, on est essentiellement sur des produits dérivés, l'équivalent de produits dérivés sur l'or ou sur l'argent. Moi, je crois beaucoup encore à l'or et surtout à l'argent, au cuivre également, voilà. Et tout ce qui est lié aux minières, c'est-à-dire que pour décarboner l'économie, on est obligé, et l'énergie, on est obligé de la carboner un petit peu plus pendant encore quelques années, parce que pour produire de l'énergie verte, il faut encore de l'énergie sale. Et donc, voilà, vous avez du Harmony Gold, du Tech Ressources, j'ai oublié le nom de celui-là, mais c'est Saffer & Copper, je pense, FCX, voilà, Ego, du... Ici, j'avais mis du IGI, c'est du Valco Energy, etc. Ici, AEM également, God, c'est du Baric et compagnie. CDE, elle est bien nerveuse aussi. SBSW, c'est pour, c'est du Simbae, c'est pour aller chercher du Palladium et du Platine également. Mais sur l'aspect Palladium, ce qui est très intéressant, c'est que si à un moment donné, vous voyez qu'il y a pas mal de clients qui reviennent un petit peu en arrière, où l'adoption des véhicules électriques se fait pas aussi vite que prévu, on voit un certain nombre de constructeurs automobiles qui peuvent être tentés de se dire, bon, mais attendez, moi j'avais prévu, là, sur les prochaines années, de passer tout mon parc à du 100% électrique, peut-être que c'est Toyota qui a un petit peu raison, j'ai peut-être une transition à faire en proposant du hybride. Si je propose du hybride, j'ai besoin encore de peau catalytique, donc j'ai encore besoin de Palladium. Voilà, et donc, un certain nombre de choses. Mais sinon, je le joue plus pour l'aspect platine. Voilà, et sinon, voilà, il y en a d'autres, je trouve. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont des minières qui ont fait les investissements ces dernières années et qui donc ont un coût de production qui est réduit par rapport à d'autres qui vont devoir, avec la hausse des coûts de l'or, etc., vont vouloir justement investir dans leur outil de production. Et c'est des CAPEX, c'est très cher. C'est comme là, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, sur tous les semi-conducteurs, le marché utilisera le prétexte de se dire, oh mon Dieu, vous voyez combien ils sont en train de dépenser, et on n'est même pas sûr qu'il y a un retour sur investissement. La réponse, si vous voulez, c'est pas d'être sûr de dire, oui, il y aura un retour sur investissement ou il n'y en aura pas. C'est de dire, ok, mais sous quelle échéance ? Et avant qu'on soit arrivé à cette échéance-là, le marché peut utiliser un prétexte d'avoir peur, justement, qu'on n'arrive pas à la rentabilité espérée, alors qu'on est en train de dépenser des milliards en termes de CAPEX. Et le marché peut prendre peur, éventuellement, sur ces dépenses-là. C'est typiquement les prétextes qui sont utilisées pour cela. Donc les minières, c'est pareil, c'est la même idée, c'est à un moment donné, on a du CAPEX, on a de l'investissement pour produire toujours plus, mais du coup, ça réduit nos marges, à moins d'avoir une hausse de ces matières premières-là qui se fassent de manière exponentielle ensuite. On n'en est pas encore là, mais l'idée, voilà, c'est de jouer le fait qu'on reste dans des économies keynésiennes, donc on utilise la dette pour se sortir à chaque fois des torpitudes, on fait de la dévaluation des monnaies. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est bien prendre en compte que les minières, c'est l'aspect spéculatif, c'est pour ça que je le propose dans ces listes. Vous avez un certain nombre de valeurs plus vendeurs de pelles, donc tout ce qui va être machinerie, tout ce qui va être services ingénieries, etc., qui, eux, vont profiter du trend plus sur toute la chaîne et sur le long terme. Au niveau de l'armement, je vous en ai mis plusieurs ici, mais qui sont essentiellement américains, on trouve aussi des pas mal en Europe. L'armement, voilà, c'est, bien entendu, on va continuer de s'armer, le monde va continuer de s'armer. Là aussi, il faut penser qu'on aura certainement une normalisation qui va être effectuée dans les mois et dans les années à venir. On tend certainement vers la fin, en tout cas je l'espère, la fin de la guerre en Ukraine, mais je ne pense pas vers la fin de l'armement de différents pays, j'irais même le contraire. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a ouvert la boîte de Pandore, mais même chose que pour les autres industries, le marché s'est rué, on a du surinvestissement qui est fait dans un laps de temps très court parce qu'il faut se dépêcher, et puis après on a une normalisation. Donc il faudra s'attendre là aussi, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, à des corrections, au prorata, des tendances haussières, qui témoigneront de cette normalisation, mais pas nécessairement de parler tout de suite de la fin d'une tendance. Moi je n'y crois pas, je pense que les tendances sont bien en place pour le long terme, c'est juste qu'il faudra normaliser les choses. Les banques, je ne vous les présente pas, là rien pareil, côté spéculatif pour moi c'est Joby Aviation et Archer, également, où Stellantis par exemple est actionnaire, mais pas que. La chimie, lithium et l'agribusiness, ça m'intéresse aussi, donc Albermal, vous avez du lithium, du Cressude, du Biosérès, du Intrépide Potache, du Nutrien, voilà, ça fait partie quelques-unes, j'en regarde plein d'autres, mais ça fait partie de quelques-unes des actions que je trouve intéressantes dans ce domaine-là. Et le cannabis, le cannabis, voilà, c'est pareil, typiquement le cannabis c'était un marché qui avait bien explosé, puis on s'est rendu compte que l'adoption n'était pas aussi rapide que ce que l'on pensait, donc il y en a normalisé la demande, donc on a eu pas mal de faillites, des fusions acquisitions, etc. Et si c'était pas pour les taux bas, on en aurait eu certainement beaucoup plus. Toujours est-il qu'on se retrouve avec un certain nombre de valeurs aujourd'hui qui gagnent de l'argent pour certaines ou qui sont proches d'en gagner pour d'autres, mais on joue essentiellement le côté politique là-dessus. Côté politique avec les élections américaines qui vont arriver et le fait qu'on peut avoir un certain nombre d'États qui décident de légaliser le cannabis. Donc évidemment, ce qui va plus nous intéresser, c'est le marché américain, donc c'est plus les valeurs cannabis américaines, qui sont plus, on va dire, ces trois dernières-là. Mais après, vous pouvez avoir la vente de matériel pour grande génération, et puis vous avez du tillery qui est canadienne mais qui est un petit peu plus large, je crois qu'ils font même des sodas maintenant ou des trucs au cannabis, ce genre de choses-là. Canopy également, bref. Un certain nombre, Village Farm ici, un certain nombre de valeurs mais qui ont vraiment une dimension spéculative. Donc vous l'avez compris, cette liste, voilà, elle est à prendre avec des pincettes, c'est pas pour tous les profils bien entendu, c'est juste histoire, voilà, de proposer une liste pour réduire, pour celles et ceux qui n'ont pas trop le temps, pour réduire un petit peu les titres à suivre. Mais entre guillemets, voilà, si on veut être un petit peu dynamique, il faut aussi se cibler sur un certain nombre de valeurs. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres que je trouve très intéressantes, c'est pas parce que je parle pas de certaines valeurs ici dans cette liste qu'elles sont pas intéressantes, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, comme la liste de mariage, si vous voulez, il a fallu couper et je préfère en proposer moins que trop. Mais globalement, voilà, vous voyez de toute façon par le nombre de titres qui sont proposés, les secteurs qui m'intéressent le plus dans mon profil, mon profil plus dynamique. Voilà, pour cette vidéo, n'hésitez pas à proposer vos actions en commentaire, ça permettra de rendre cette liste la plus réussie possible et peut-être de répondre à certaines demandes d'autres personnes qui vont préférer d'autres titres que ceux proposés-là, bien entendu. C'est, voilà, un profil plus dynamique, encore une fois. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, proposez vos titres et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes !